Je vous le disais en début du journal, pour sa première sortie officielle hors de la capitale burkinabé, le premier ministre Lassina Azerbo était à Kaya où il a rendu visite aux personnes déplacées internes. Avec ces personnes déplacées internes, le chef du gouvernement burkinabé a réveillé à l'occasion de Noël. Il a pu se rendre compte des réalités que vivent ces personnes en détresse du fait de l'insécurité et du terrorisme au Burkina Faso. Il a aussi permis aux enfants déplacés de partager un art de Noël et des jouets, mais aussi un repas urbain bénite-soumé Sébastien Zongo. A Kaya, le premier ministre est accompagné de quatre ministres et d'élus de la région. Au stade régional, une partie des 2600 déplacés venus de la commune de Dablo attend affectation sur l'un des 17 sites de la commune. En langue nationale mourée, Lassina Azerbo leur exprime la compassion du gouvernement et rassure qu'une solution sera trouvée à la situation. Sur le site du secteur 5, le premier ministre va au contact, il touche et écoute les personnes sur leurs conditions de vie et d'hébergement. A la cérémonie, le point est fait à la délégation. Le centre nord abrite environ 510 000 déplacés internes, dont 63% d'enfants. Chers autorités, chers parents, nous souhaitons que Dieu vous donne la possibilité de retourner avec nous dans nos villages respectifs afin que nous puissions poursuivre l'école dans les meilleures conditions. Le représentant des adultes explique avec émotion les conditions difficiles dans lesquelles toutes ces personnes ont quitté leur dablo natal. Nous avons été bien reçus ici à Kaya. Nous reconnaissons que beaucoup de forces sont faites, mais c'est toujours difficile. Nous sommes parfois 20 personnes partantes. Nous demandons à Dieu de nous aider. Monsieur le premier ministre, ce que nous souhaitons, le plus, c'est de retourner chez nous. Le chef de l'État entend votre clé du cœur et nous entendons aussi votre clé du cœur. Le gouvernement fait un effort, mais les efforts que nous faisons ne sont jamais suffisants tant que vous n'êtes pas de retour chez vous. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que le président du FASO a donné comme message à ce gouvernement de combat, de nous assurer que la paix, la sécurité reviennent. Mais la paix et la sécurité ne peuvent revenir que si nous sommes soudés, que si nous sommes solidaires, et que si nous exprimons cette cohésion qui fera de nous la force invincible contre cette force du mal qui nous hante depuis des années. Selon la ministre en charge de l'action humanitaire, les dispositions sont prises pour faire en sorte que les enfants de tous les autres sites du pays puissent bénéficier de kits de nourriture et de jouets pour partager la célébration de Noël, la fête des enfants.